Salut à toutes et à tous ! Donc moi je m'appelle Tini, j'ai 19 ans, je suis hôte persécutrice et trauma holder. Notre système s'appelle le système Liliane, en fait en réalité on n'a pas de nom, juste Liliane ça nous voit bien. Sinon on a tendance à nous appeler Tini, parce que c'est notre nom de naissance. On est étudiants en langue littérature et civilisation étrangère portugaise, et étant donné qu'on est passionnés par nos études, on s'est demandé ce qu'on pouvait vous apporter. Donc tout d'abord on va vous parler de notre parcours scolaire, parce que pour parler un peu des solutions qu'on a trouvées, il faut bien vous montrer quel chemin on a pris. Puis ensuite on parlera de notre entrée à l'université, de comment ça s'est passé, et des problématiques qui nous sont un peu tombées dessus par hasard, et des solutions qu'on a trouvées pour remédier à ça. Salut à tous, moi c'est Ella du système Liliane, je suis la grande sœur d'Eliana, la petite sœur de Tini. Je suis H-slider, trauma holder et alter social. Donc je suis celle qui va vous parler un peu plus de ce qu'on a vécu, notamment au collège-lycée, puisque c'est moi qui ai le plus de souvenirs, même si Tini en a pas mal. Donc on va commencer notre début de scolarité à partir de la 6ème, puisque avant il n'y avait pas vraiment d'intérêt à en parler. Donc au collège, on a vécu quelque chose de pas ouf, que malheureusement énormément d'enfants vivent, c'est le harcèlement scolaire. Pourquoi on subissait du harcèlement scolaire ? Parce qu'il faut savoir, un élément de notre vie, c'est que notre mère, donc la mère de moi, Tini et Eliana, est en couple avec une femme. Et ça s'est su, et les collégiens sont méchants. Les enfants en général sont assez méchants les uns avec les autres, donc on s'est retrouvés un peu dans une situation où on se faisait harceler pour quelque chose qui ne nous concernait pas en fait. On se faisait aussi harceler parce qu'on était bizarres. Comme vous vous doutez, on n'était pas si bizarres que ça, c'est juste les gens et les enfants en général qui sont méchants. Scolairement parlant, on n'était pas si mauvais que ça, on n'était pas des bons élèves, mais on n'était pas non plus des mauvais élèves, même si moi je me suis toujours considérée comme une bonne élève, puisque j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme il y avait les barrières amnésiques, ça ne passait pas la barrière en fait. Donc j'avais des savoirs et des connaissances que Tini n'avait pas, et comme Tini était déjà l'hôte à l'époque, ça bloquait un petit peu. Elle n'avait pas les mêmes connaissances que moi. Au niveau scolaire, nos professeurs nous adoraient beaucoup, ils aimaient beaucoup qui on était. On était l'élève typique très calme, qui écoutait, qui n'était ni bonne ni mauvaise, qui était un peu entre les deux, mais ça ne se passait pas bien en fait avec les autres élèves, donc on a décidé de nous-mêmes de demander à changer d'établissement. Ce que notre mère a fait, et a décidé de nous mettre en collège privé. Quelle bonne idée ! Donc suite à ça, on se retrouve en collège privé. Il faut savoir que déjà quand on est arrivé, on a eu un petit choc, c'est que le niveau scolaire n'est pas le même en école publique et en école privée. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait on n'avait pas du tout le niveau, c'est-à-dire qu'on passait très vite de 14 de moyenne en sixième à 12 de moyenne en cinquième. Et l'écart était immense en fait, notamment dans des matières comme l'anglais, où en sixième on n'apprenait pas forcément grand-chose. Et là en cinquième ils avaient déjà vu énormément de choses que nous on ne connaissait pas en fait. En cinquième ça a été plutôt calme. On a subi du harcèlement toujours, parce qu'on était bizarre. Alors, le fait que notre mère soit avec une autre femme n'était pas encore divulguée à cette époque-là. Donc les gens nous trouvaient bizarres, tout simplement parce qu'il y avait des changements de comportement, dus notamment à notre multiplicité, et que les gens s'en rendaient compte. Ils trouvaient ça un peu bizarre parce que... Voilà, pour eux c'était étrange. Notamment quand on est arrivé en troisième, il y a eu un événement qui fait qu'il y a eu la création d'un de nos alters qui s'appelle Léo. Donc Léo a 24 ans, à cette époque il était plus jeune, mais il a toujours eu un style très éclectique, très hémogothique. C'est un style qui nous plaît bien, mais c'est pas notre style de tous les jours, en tout cas à l'heure actuelle. Mais à cette époque, comme il était très 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 présent, on avait un style très hémogothique, et à cause de ça on s'est pas mal fait harceler. On va revenir un petit peu en arrière, et on va parler de l'infirmière du collège, quel bonheur ! L'infirmière du collège, ce qui s'est passé c'est que, en fait on a été à une période de notre vie, notamment en quatrième, où c'est devenu très compliqué. Dépression, enfin Timmy en tout cas commençait à remarquer qu'il y avait des amnésies, que c'était pas normal, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas normales du tout, qu'elle avait vécu certains événements dont elle se souvenait pas, et que c'était très compliqué, qu'elle avait des super notes dans des matières où elle n'arrivait pas du tout en temps normal à suivre, notamment par exemple en quatrième, c'était donc beaucoup les maths, on a réussi à obtenir une douce de moyenne, alors que Timmy est vraiment pas très douée en maths. mais c'est un, à titre d'exemple, voilà, elle ne comprenait pas comment ça se faisait qu'elle arrivait, aussi bien à s'en sortir scolairement parlant, alors que dans certaines matières, elle n'y arrivait pas, donc il y a commencé à avoir pas mal de problèmes à ce niveau-là, puisqu'elle se sentait très mal, et c'est compréhensible. Pour donner une image, Timmy, elle allait en cours le matin, et elle revenait le soir. Voilà, concrètement, entre-temps, moi j'étais là pour les cours, Léo était souvent là, Timmy, elle était là de temps en temps avec ses amis, c'était un peu compliqué, et puis c'était une époque qui était très compliquée, on changeait beaucoup d'humeur, il faut savoir qu'on a été diagnostiqué borderline, donc forcément, les symptômes du borderline, il faut savoir qu'ils apparaissent au début de l'âge adulte, voire pendant l'adolescence. Nous, c'est arrivé, on n'a pas eu beaucoup de chance, c'est un peu arrivé pendant l'adolescence. On a eu du coup des symptômes très très rapidement et très très forts, et personne ne le prenait en compte, en fait. Donc on était allé voir l'infirmière du collège pour lui dire que ça n'allait pas du tout, on avait des petits problèmes, enfin c'était plus possible, en fait. la dépression était ingérable, les amnésies étaient ingérables, on avait une perturbation de l'identité qui était très 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 violente, Tini, elle était perdue, elle n'en pouvait plus, et l'infirmière nous a conseillé d'aller au catéchisme, et nous a donné un sucre. Donc on est allé au catéchisme, et on y allait une fois, deux fois, et au bout d'un moment, on ne comprenait pas déjà pourquoi on nous avait envoyé ici, mais on supposait qu'on devait en parler. Donc on en a parlé, et la seule chose qu'on nous a dit, c'était qu'on était possédé par le diable, qu'on était bizarre, qu'on ne survivrait pas, on a reçu des menaces de mort, ça a été très 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 difficile, et à partir de là, le harcèlement s'est amplifié, que ce soit du côté des prêtres et des bonnes sœurs qui étaient au collège, ou des élèves en fait. On arrive en troisième, où ça se passe légèrement mieux, mais bien comme je vous l'ai dit avant, il y a eu l'arrivée de Léo. Léo, c'est quelqu'un de très violent, et virulent dans ce qu'il dit, il est mature, il est plus âgé, et donc il était très virulent avec nos camarades de classe, parce qu'il ne se retient pas de dire les choses, et qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de se retenir, et que pour lui, la vie c'était dire la vérité aux gens, et puis si ça ne leur plaît pas, ça ne leur plaît pas. Sauf que Tini et moi, on a toujours eu plus tendance à être très très timides, et à ne rien dire, à dire les choses dans nos têtes, ou alors à le dire oralement, mais c'était jamais méchant en fait. Et Léo était un peu plus méchant on va dire. Donc en fin troisième, on passe très très finement en seconde. Il faut savoir que les professeurs nous pensaient pas capables d'aller en seconde générale, donc on a été un peu forcés à se tourner vers une seconde bac professionnel. On a donc atterri dans un lycée public, cette fois, en bac professionnel métier de la mode et du vêtement, quelque chose qui ne nous a jamais plu en trois ans, pas une seule fois ça nous a plu, vraiment. En seconde, il y a eu un petit peu de harcèlement, parce que la perturbation de soi, les émotions, tout ça, c'était encore très 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 violent, et comme je vous l'ai dit, Léo était très virulent à l'époque et ne comprenait pas pourquoi il devait se retenir d'être virulent. Donc il était excessivement virulent et il ne s'est pas caché une seule fois. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Et puis il aimait pas que les gens viennent vers nous, en fait, quand on n'était pas bien. Il aimait pas que les gens se mêlent de nos affaires alors que ça ne les concerne pas. Et nous, c'est vrai qu'on avait tendance à se laisser faire. Donc Léo, c'était un peu je viens pour attaquer, puis après je vous laisse vous débrouiller. Et nous, on n'avait pas les épaules pour ça. Donc on était un peu, on s'est un peu fait victimiser, ouais, en seconde. Scolèrement parlant, ça allait, en fait, on ne travaillait plus. j'avais mon goût pour les études. En fait, ça a été un peu détruit parce que les professeurs n'étaient pas gentils du tout. C'est des professeurs qui n'en ont rien à faire de la santé mentale de leurs élèves. Donc on s'est retrouvés à ne pas travailler du tout. Mais alors pas du tout. On n'en avait rien à faire. On était totalement désorganisés. Le peu de fois où je travaillais, c'était vraiment des choses de base qui prenaient 5 minutes à faire. et puis après, je partais me coucher ou je partais faire des bêtises avec mes amis. On tombait de plus en plus dans quelque chose d'incompréhensible parce que Tini ne comprenait pas pourquoi les autres, ils avaient des souvenirs avec nous et elle n'avait pas du tout les mêmes souvenirs. Donc elle ne disait rien, elle le cachait beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens avec qui on traînait au collège-lycée n'étaient pas au courant ou ne sont pas au courant qu'il y a certains souvenirs qu'on n'a plus. Donc malgré tout, on a continué en fait à ne rien faire. On faisait le strict minimum. On se forçait à aller au lycée, surtout qu'on était interne. Donc ça veut dire qu'on était en internat. L'internat, tout le monde pense qu'on va travailler. C'est pas vrai. La preuve, on n'a pas travaillé pendant 3 ans, 2 ans et demi pardon, d'internat. Donc voilà, non, ça ne vous fera pas plus travailler d'être en internat, je vous l'assure. Après, on restait des élèves moyens, c'est-à-dire qu'on n'était pas des mauvais élèves, mais on n'était pas des bons élèves non plus. Il faut savoir qu'en bac professionnel, en fait, les matières, notamment générales, donc maths, français, anglais, ce sont des matières très très simples. En bac professionnel, c'est pas du tout le même niveau qu'en général. Et on s'ennuyait beaucoup parce que, justement, ce n'était pas le même niveau. On avait des niveaux un peu différents de celui des gens de notre classe, notamment dans des matières comme le français, l'histoire, l'anglais, où on avait plutôt, si on travaillait, franchement, si on avait travaillé, on aurait été les premiers de la classe. Si on avait travaillé, bien sûr, ce qui n'a pas été le cas. En première, on nous fait passer le BEP, métier de la mode et du vêtement, qu'on obtient haut la main, sans travailler, toujours, en faisant le strict minimum. Donc, on l'obtient avec 13, je crois, de moyenne. Donc, toujours sans travailler. C'est ça qui est formidable. En parallèle, nous sommes suivis par des psychiatres, des psychologues, par un thérapeute, un musicothérapeute. Et c'est parce que ça devenait trop difficile, en fait. C'était plus vivable. Et on commençait vraiment à se dire, au fait, qu'on était fous, que ça n'allait pas du tout, qu'il y avait quelque chose qui clochait. On n'arrivait pas à savoir quoi. Et c'est surtout tinique, ça a le plus impacté. Après la première, vint la terminale. La terminale, ça a été très, très, très délicat. C'est une période où beaucoup, beaucoup de nos haltères se sont formés. Parce qu'on a fait une erreur, en fait, en tout début d'année. On avait aussi perdu notre meilleur ami, suite à un suicide, de sa part. Donc, c'était devenu très difficile. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'amnésie, beaucoup de comportements qui n'étaient pas les nôtres. Beaucoup de choses qui se sont produites à ce moment-là. et on a fait une erreur sous le coup de la déprime, même si ça ne justifie absolument rien. On a fait pas mal de bêtises et suite à ça, on a perdu tous nos amis. Vraiment tous. On a dû, je pense, deux, trois personnes qui restaient près de nous. Il y a eu pas mal d'histoires, pas mal de problèmes et c'était toujours lié à nous, en fait. Toujours nous, le problème. Toujours le fait qu'on soit déprimé, le problème. Toujours le fait que c'était nous le problème tout le temps. C'était nous la personne toxique tout le temps. Parce qu'on était déprimé et qu'on avait des problèmes mentaux. Voilà. Donc ça ne fait pas plaisir. Suite à ça, au mois de janvier, on s'est fait hospitaliser. Et s'en suit une hospitalisation qui a duré six mois. Donc six mois où on n'est pas allé en cours, on a passé nos examens à l'hôpital. Parce que c'est possible pour ceux qui veulent se renseigner. Vous pouvez tout à fait demander à passer vos examens dans des hôpitaux. Il n'y a aucun problème. C'est exactement ce que j'ai fait. Parce qu'on a développé une phobie scolaire. Il faut savoir que la phobie scolaire elle a toujours fait partie de notre scolarité depuis la primaire, je dirais. Mais ça n'a jamais été aussi virulent qu'en terminale. En terminale, c'en était un point où je ne pouvais pas parler du lycée ou on ne pouvait pas parler du lycée sans faire de crise d'angoisse, sans se faire du mal, sans... C'était impossible. On n'y arrivait pas. Il faut savoir aussi qu'on était dans une relation un peu toxique avec quelqu'un qui était lui-même mal et je pense qu'il y avait énormément de problèmes de communication. Ce qui fait que ça a rendu cette relation excessivement toxique et que c'était toujours la course à celui qui devait... celui qui allait le plus mal en fait. Ce qui n'est pas bon. scolairement parlant, parce qu'on est là pour parler de scolarité, ça a été encore plus compliqué. On a encore moins fait les choses puisqu'on n'était pas là donc il n'y avait pas d'intérêt. On ne prenait pas les devoirs, on ne prenait pas les leçons, on n'allait plus en cours. Le peu de fois où on allait en cours, c'était... On y allait deux heures et puis on retournait à l'hôpital parce que c'était plus possible. Il faut savoir que notre hospitalisation de six mois elle est découpée en une période qui a duré un mois où on a été hospitalisés et une période qui a duré cinq mois. Entre les deux, il y a eu une période de deux semaines, trois semaines, grand maximum où on est retourné en cours. Il faut savoir que notre mère nous a retirés de l'internat parce que c'était invivable pour nous. On n'en pouvait plus, on avait fait une tentative de suicide à l'internat et notre mère jugeait que ce n'était pas possible de payer un endroit qui était en incapacité de nous protéger alors que c'était le but justement de nous protéger. Donc, elles nous ont retirés et on a commencé à habiter chez notre grand-mère. Alors, notre grand-mère a beau être très gentille mais déjà, il n'y a pas l'espace pour travailler et c'est quelqu'un qui demandait tout le temps à ce qu'on l'aide parce que c'est une personne âgée parce qu'elle a besoin d'aide et c'est compréhensible. Donc, on ne travaillait pas du tout. On allait en cours histoire de ne pas inquiéter notre mère et encore, on séchait pas mal mais on allait en cours et c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique puisqu'on dormait en cours, on n'avait pas envie de suivre, on était sur notre téléphone, on était en perpétuel, on ne mangeait plus, on dormait très très mal. c'était une période très très difficile qui a amené beaucoup beaucoup de nos alters à être créés en fait pendant cette période-là. Et ça s'est empiré en fait, les amnésies s'empiraient, ce qui se passait s'empirait, on a toujours été dans les addictions mais ça s'empirait. Il n'y a rien qui allait en terminale, rien du tout qui allait et malgré tout ça, mois de juin, donc on sort de l'hôpital et au mois de juillet sans faire les résultats du bac. Alors, il se trouve que j'ai eu mon bac, on a eu notre bac sans mention donc on n'a pas forcément une très bonne note, je ne veux pas savoir la note et je pense que personne dans le système ne veut savoir cette note. Ce qui compte c'est qu'on l'ait eue et pendant la période parcours sup, nous, ce qu'on a demandé, on a demandé à partir à la fac parce qu'on ne voulait pas aller dans un BTS. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas, on voulait arrêter la mode, ça ne nous intéressait pas, la couture ça ne nous a jamais intéressé, c'est quelque chose qui nous... Voilà, et là par contre c'est Tini qui a pris la décision. Elle l'a pris toute seule parce que forcément elle n'avait pas conscience qu'on était là et puis nous, on n'avait un peu rien à faire, on ne comprenait pas, on... Bref. et Tini prend la décision donc de s'inscrire dans plusieurs licences, notamment des licences de psycho, on a eu des licences d'art, on a mis aussi du coup la fameuse licence dans laquelle on est actuellement, une licence LLCER portugais, donc langue, littérature et civilisation étrangère et régionale portugaise. du coup. Donc on est accepté dans toutes nos filières et on choisit de partir à Clermont-Ferrand pour notre filière de portugais. Et là, s'en vient le meilleur moment de toute notre vie, le déménagement de chez nous jusqu'à Clermont-Ferrand dans l'appartement dans lequel je suis actuellement et c'était un peu le meilleur moment de toute notre vie malgré ce qui va se passer par la suite et ça a été le début scolairement parlant d'une envie de s'en sortir et d'une envie de travailler réellement. Donc voilà, ça c'est pour ma partie. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre qui vous expliquera ce qui s'est passé à l'université. Salut Léo pour le système Nylian, 24 ans, persécuteur. Donc c'est à moi qu'a été chargée la mission de parler de l'université puisque Tini est en confronte actuellement mais elle ne souhaite pas parler directement donc que je m'y colle. Donc première année d'université, déjà il faut savoir qu'on a été hospitalisé très très tôt dans l'année parce qu'on a eu un abandon qui a été très difficile pour nous et on a donc décidé de se faire hospitaliser pour éviter les bêtises. Ce qui s'est plus ou moins bien passé puisque durant cette hospitalisation en fait on a décidé de parler pour la première fois deux mois puisque Tini n'avait jamais parlé de moi à un psychiatre et on a été pris au sérieux tout de suite et suite à beaucoup 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 d'entretiens on a été diagnostiqué TDI. Donc on a eu un deuxième diagnostic TDI plus diagnostic de borderline avec des TCA et d'autres troubles ma foi sympathique qu'on débute notre année universitaire comme ça c'est vraiment cool et il faut savoir aussi que ça a été une libération pour nous parce que le système scolaire dans lequel on était avant c'était une catastrophe les gens de la classe étaient insupportables et les cours en eux-mêmes étaient insupportables donc ça m'arrange bien qu'on finisse à l'université finalement ça a arrangé tout le monde donc suite à ce début d'année ça a été super sympa puisque le département dans lequel on est à l'université est un tout petit département donc les profs sont très très proches en fait de nous et ils comprennent très vite donc durant notre hospitalisation on a parlé on a parlé de nos diagnostics on a été en contact avec le service de santé universitaire où on leur a parlé de ce qui se passait et on a eu quelques aménagements rien de fous mais on a eu un peu d'aide malgré tout ça avec une grosse dépression sur le dos et pas mal d'autres problèmes à côté et notamment le fait que comme on était en bac professionnel et qu'on ne travaillait pas on n'avait pas pris l'habitude de travailler et à l'université il faut travailler donc on s'est retrouvé très rapidement en échec scolaire on n'allait plus en cours on n'avait plus de notes on a d'ailleurs fini en défaillant sur notre première année et ce qui fait ce qui a mené à notre redoublement actuellement on est toujours en première année donc LLCER portugais et les problématiques qu'on a rencontré c'est notamment cette année puisque lors de nos diagnostics ça a enchaîné tout ça a enchaîné la découverte du système la découverte de certains alters la création d'autres alters ça a enchaîné plein de choses découvertes de nouveaux endroits dans l'inner world ça a été très très stressant pour Tini il y a eu beaucoup d'événements dans sa vie privée et dans notre vie privée en général qui ont été très difficiles et ça a été une année un peu compliquée même toujours actuellement c'est toujours un peu compliqué mais on s'en sort donc les problématiques notamment qu'on a trouvées c'est que comment on va faire est-ce qu'on a vraiment envie de continuer nos études deuxièmement si on continue est-ce que comment on fait comment on met en place quelque chose parce qu'avec les amnésies ça va devenir très compliqué en fait troisièmement est-ce qu'on en parle autour de nous est-ce qu'on en parle à nos proches est-ce qu'on demande à nos proches de nous aider scolairement parlant pour ça on a eu recours à plusieurs stratagèmes premier stratagème qui est l'un des plus simples c'est utiliser tout simplement le dictaphone du téléphone pour enregistrer tous les cours ce qui fait qu'on a des enregistrements entiers de tous nos cours comme ça on peut suivre on s'est mis d'accord sur le fait de suivre nos études parce que c'est quelque chose qui tenait à coeur à Tini et ça tenait à coeur notamment à Ella et nous on est basé sur le vote sur une certaine démocratie donc à la majorité on devait continuer nos études il faut savoir que personne ne regrette à l'heure actuelle de continuer nos études ça pèse à certains parce que il faut faire des devoirs il faut travailler il faut et c'est relou c'est lourd mais on le fait on le fait des fois avec le sourire des fois pas ça dépend on a de la chance puisque dans notre cursus il est séparé en plusieurs axes donc on a l'axe d'oral l'axe d'écrit l'axe de traduction l'axe d'histoire l'axe de littérature ce sont les principaux et ça fait des des choses intéressantes pour chacun on a beaucoup de chance puisqu'on a réussi à se donner chacun des matières à réviser et à travailler après on a pas mal de chance puisqu'on a un savoir commun notamment au niveau du portugais alors les autres langues c'est pas forcément le cas mais en tout cas le portugais on a eu beaucoup de chance puisque c'est un savoir commun et je pense que c'est dû au fait que Tini le parle notamment depuis la naissance et donc du coup forcément ça ça a donné que nous aussi on finisse par savoir le parler on le parle moins bien qu'elle mais on le parle donc déjà à ce niveau là on est plus ou moins réglé pour le peu d'alternes qui ne savent pas réellement le parler ou qui ont uniquement des bases ou qui ont du mal notamment je pense beaucoup à Eliana qui est vraiment qui a beaucoup de mal avec les langues en général sauf avec l'anglais j'ai jamais compris pourquoi on essaye de lui apprendre bon ça ça la saoule un peu mais on essaye quand même de lui apprendre des bases pour que elle puisse au moins comprendre les cours pas forcément parler ou participer mais au moins comprendre si jamais il y a besoin pour le moment on n'a jamais eu vraiment besoin de ça donc nos petits tips pour réussir toutes les études et comment on fait à l'heure actuelle pour bien s'en sortir numéro 1 utiliser le dictaphone du téléphone c'est super pratique ça enregistre absolument tout on peut réécouter les cours en entier avec la précision et on peut les réécrire on peut faire vraiment tout ce qu'on veut à partir de ce moment là ensuite s'attribuer chacun des matières c'est à dire que moi par exemple en tant que Léo moi je gère surtout tout ce qui est grammaire grammaticale et ce genre de choses par exemple Henri lui il gère la civilisation avec Tini et là elle gère la littérature avec Tini aussi après autre petit tip c'est demander des aménagements on demande des aménagements c'est à dire que toutes nos absences sont justifiées du fait qu'on a des soucis médicaux et qui font que parfois on va louper les cours sans le vouloir donc toutes nos absences sont justifiées demandez des aménagements en général vous avez forcément un organisme qui s'occupe de ça et ensuite là par contre c'est indépendant de la volonté de chacun c'est à dire qu'il faut de la volonté et il faut être motivé il faut le vouloir si certains ne le veulent pas malheureusement effectivement ça ne fonctionnera pas mais il faut savoir que vraiment c'est possible d'être étudiant étudiante et d'avoir un TDI un ATDS d'être multiple en général c'est tout à fait possible les gens y arrivent et ce n'est pas parce que vous ratez une fois que vous allez toujours rater c'est pas vrai vous allez y arriver et on croit en vous sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous sera été un minimum utile et je vous remercie de nous avoir regardé ciao ciao